Tu es un miracle, un nouveau format de un miracle chaque jour, présenté par moi, Christian Miche. C'est parti ! Bonjour mon ami, sois bienvenu à ce nouveau programme. Je suis tellement content de te retrouver ici comme tous les jours. C'est vraiment spécial. Merci pour prendre du temps pour être ici avec moi, pour partager, pour écouter, pour aussi être encouragé. Parce qu'en effet, ça c'est l'idée de ce programme, que tu puisses être encouragé. Puis après, en plus, cette semaine, on est en train de parler sur le courage, être courageux. Alors, c'est un double encouragement. On va commencer maintenant par le miracle du jour, la réflexion d'un miracle chaque jour. Puis après, on va prier ensemble à un moment où je pense qu'il va être vraiment super. Alors, à maintenant ! Je voudrais terminer cette série sur le thème du courage en parlant de la personne la plus courageuse qui ait jamais vécu. Tu sais de qui je parle, n'est-ce pas ? La Bible dit « Portes, élevez vos lintos, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Oui, Dieu est celui qui est le plus courageux de l'univers. Il ne craint personne et personne ne peut se poser à lui. Il a vaincu la mort et les ténèbres en étant à la fois Dieu et un homme. Jésus a affronté toutes nos tentations, nos peurs et nos angoisses et il les a vaincus. Il a traversé des tempêtes déchaînées et les a vus réduites au silence. Il a prêché devant des foules avec courage et amour. Il a multiplié les pains alors que personne ne savait quoi faire et a guéri tout ce qu'il lui demandait de l'aide. Il a fait des miracles et ravivé les cœurs. Et à Dietsemane, lorsque l'angoisse a assailli son âme parce que l'heure était venue, cela ne l'a pas arrêté non plus. Il s'est fortifié dans le Seigneur et a continué d'avancer jusqu'à devenir victorieux pour toujours sur la croix. Jésus a donné sa vie afin de nous sauver pour l'éternité. N'est-ce pas impressionnant? Jésus est le plus grand héros de toute l'histoire, la personne la plus courageuse à avoir jamais marché sur cette terre. Et tu sais ce qui est encore mieux? Il t'appelle à le suivre et à marcher sur ses traces. Oui, mon ami, Jésus est la source de ton courage. Je prie que ta relation avec lui soit si grande que tu ne puisses plus t'empêcher de baigner ceux qui t'entourent. Avance avec courage et détermination vers tout ce qu'il t'appelle à faire. Le monde n'attend que toi. Parce que tu es un miracle, mon ami. Et moi, je suis ton ami, Christian Mij. Oui, mon ami, même si le son à la fin, là, il était un peu bas. Mais la vérité, c'est que quand tu penses à Dieu, lui, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lui, c'est le tout-puissant. Il n'a peur de personne. Et en plus, quand l'ennemi, il a essayé de se révéler et toutes ces choses-là, il a vaincu. Je veux dire, Dieu, il a vaincu. Ce combat, il a vaincu, en effet, vraiment. C'est-à-dire, Dieu, c'est lui qui a, c'est le début et la fin, l'ennemi, le diable. Il n'a rien à faire. Il n'a jamais vraiment eu rien à faire, même s'il a voulu. Et il a, en effet, fait du mal, tu vois. Mais Dieu, c'est le tout-puissant et c'est lui le vainqueur. Et mon ami, je veux t'encourager parce que peut-être tu dis, oui, bien sûr, tu vois, Dieu est courageux. Il peut être courageux, non ? C'est Dieu. Dieu, mais toi, mon ami, toi et moi, parfois, on a la sensation qu'on est, tu vois, on va pas trop bien dans notre vie. Peut-être qu'on pourrait améliorer ici, on a échoué là-bas, ta-ta-ta. Tu vois, toutes ces choses-là que tous on a parfois, les complexes, les insécurités, toutes ces choses-là. Mais toi et moi, mon ami, on est des fils de Dieu, des filles de Dieu. Et en effet, je veux t'encourager à que tu puisses vraiment penser là-dessus, comme fils et fille de Dieu, t'es appelé à être un roi et un sacrificateur dans son royaume. T'es appelé à être quelqu'un qui soit avec lui, à qui est cette communion et en plus quelqu'un qui est un roi dans son royaume. Ça, c'est ta nouvelle identité. Et en effet, la Bible dit que même pas les songes, ils sont dans ce… quand tu considères, par exemple, Jésus, lui, il est Dieu. Et en plus, les songes, il n'y a pas des songes qui est le degré de Jésus parce que lui, il est éternel. Mais je veux t'encourager aussi à penser, toi, comme fils de Dieu, tu vois, les songes, ils n'ont pas cette catégorie que tu as. En effet, comme fils de Dieu, on a une autorité qui est même supérieure à celle des songes parce que Dieu nous a créés, il nous a formés, il nous a donné son Esprit Saint. Dieu habite en nous. Alors, vraiment, c'est incroyable. Quand on pense là-dessus, peut-être, toi, t'es focalisé dans tes séchers, dans les choses dans lesquelles tu as vraiment que tu ne fais pas bien, que tu vois, toutes ces choses qu'on a. Mais vraiment, tu es un fils de Dieu et tu as une autorité énorme dans son royaume. Alors, je veux t'encourager à que, après cette série, déjà, ces jours qu'on était ici en train de parler, je veux t'encourager à que tu puisses commencer à te relever, pas en regardant ta réalité et tes séchers, tes complexes et toutes ces choses-là. Mais comme on disait ces jours-ci, c'est le moment, déjà, pour traverser cette muraille de peur, briser tous les complexes et te rendre compte davantage que tu es un fils de Dieu et que tu as son autorité pour pouvoir baigner des personnes ici sur la terre, pour apporter de la vie à travers tes mots et à travers tes gestes, pour pouvoir baigner et partager cette vie nouvelle avec d'autres personnes, t'es appelé pour transmettre cette vérité, t'es appelé pour répandre le royaume de Dieu, t'es appelé pour vivre dans la joie du Seigneur qui est ta force et en plus pour transmettre cette joie aux autres, t'es appelé pour partager son amour et sa miséricorde envers les autres, t'es appelé pour faire des miracles et faire des choses incroyables avec son autorité au nom de Jésus parce que t'es pas un n'importe qui, t'es un fils de Dieu. Et oui, en effet, il ne faut pas non plus que maintenant tu penses, oh, je suis un fils de Dieu. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de savoir qui tu es en lui. Et en toi-même, oui, t'es un échec peut-être et moi aussi, moi plus que toi probablement. Mais en lui, on peut briller et on peut faire des choses. En lui, on a une vie nouvelle et en lui, lui nous appelle être courageux comme lui, il est courageux. Tu vois, t'es un fils et une fille de Dieu et lui, c'est le courageux par excellence. C'est celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, tu peux t'accrocher à lui aujourd'hui et commencer avec du courage à traverser, foncer à travers tous ces murs de peur, toutes ces insécurités, tous ces mensonges, toutes ces accusations de l'ennemi que l'ennemi, toujours, il essaie de t'accuser, de te faire voir que tu es rien, que tu es un vaut rien, que tu es un nul. Mais aujourd'hui, c'est le jour pour laisser d'écouter à l'ennemi, pour briser ses mensonges et pour briller avec la lumière, avec l'autorité, avec l'honneur, avec vraiment ce que Dieu l'a préparé déjà pour toi. Tu vas être un roi dans son royaume quand tu seras au ciel et maintenant, tu as aussi son autorité et tu es un ambassadeur de Dieu pour pouvoir répondre au royaume de Dieu. Tu n'es pas ça n'importe qui. Tu es humble et il faut que tu sois humble et que tu partages cette humilité de Jésus. Mais en même temps, tu sais qui tu es en lui. Tu n'es pas ça nul, tu n'es pas un vaut rien, tu n'es pas quelqu'un qui va rester, tu vois, avec les cépines de la vie, comme on disait il y a quelques jours. Non, tu es quelqu'un qui va briser toutes ces choses-là et avec du courage, tu vas sortir. Tu vas commencer à briller comme jamais auparavant. Tu vas faire des pas courageux envers la destinée que Dieu l'a préparé pour toi. Et quand la vie est dure et qu'il y a ces murs de peur et tout ça, il faut que tu traverses et quand même ça gratigne, tu vois, et ce n'est pas confortable. Quand tu finiras de passer par cette situation, tu vas avoir ta destinée qui est glorieuse, qui vraiment tu vas continuer à avoir ce que Dieu l'a préparé pour toi. Alors je t'encourage mon ami à que tu puisses t'accrocher à lui de tout ton cœur et que tu fasses aujourd'hui un premier pas, puis après un autre pas. Et que cette semaine, déjà qu'on finit avec ce sujet, et pour faire un petit résumé, que tu puisses vraiment avoir ce courage en toi et que la semaine prochaine et la suivante et la suivante, ces leçons que j'ai partagées avec toi et les choses que Dieu t'a parlé à toi personnellement aussi, qu'elles puissent se faire une vie en toi et que tu puisses vraiment marcher chaque jour davantage. Qu'à partir de cette semaine, tu puisses être plus courageux que jamais. Moi, je vais l'essayer. En effet, moi que je suis en train de parler avec toi, tu sais quand il y a quelqu'un qui parle au nom du Seigneur et qui partage des choses, normalement, toi que tu parles, dans ce cas-là, moi, normalement tu te prêches aussi à toi-même d'une certaine façon. Alors moi que je suis en train de t'encourager, de t'encourager, je suis en train de m'encourager aussi à moi-même. Alors je t'encourage et je m'encourage à que cette semaine, on puisse être plus courageux que jamais. Amen. Que le Seigneur te bénisse énormément. Je t'encourage maintenant aussi à que tu puisses avoir un temps spécial de louange. Puis après, je vais prier pour toi et avec toi. Et vraiment, je pense que Dieu va faire des choses dans ta vie aussi. Alors, à maintenant même. proclamer le Saint-Esprit et en ce lieu, nous croyons alors, nous voulons le déclarer à haute voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin ? Vous savez, Dieu peut descendre dans sa présence et de ne pas agir. Parce qu'on ne se rend pas compte de sa présence. Parce qu'on ne se rend pas compte de sa présence. Celui qui touche là où aucun homme ne peut toucher. Oh, Alléluia ! A la mention de son nom, tout genou fléchis. Il est capable d'appeler en existence ce qui n'existe pas. Je ne parle pas de nom, mais je parle du Saint-Esprit. Et il est parmi nous, il est parmi nous. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est le même Esprit qui habite en nous. Et il est ici pour renouveler, il est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Et quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous n'avons pas besoin de voir ou de croire. Nous déclarons qu'il est dans l'atmosphère. Quelque chose va se passer. Nous déclarons qu'il est parmi nous. Quelqu'un dit encore, le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te rendre compte de sa présence en ce lieu ? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il va toucher une vie. Il va changer une situation. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour proclamer. Et voilà ce qui arrive. La maladie s'en prie. Les amants, le roi. Les paralytiques sont de joie. Les séries d'enfants, les sourds, Les sourds, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies, les maladies, Quelqu'un de l'heure se passe. Les amants, le roi. Les paralytiques sont de joie. Les séries d'enfants, les sourds, Les sourds, par sa puissance. Quelqu'un qui croit ce matin, Commence à déclarer en ce lieu. Il est là. Il touche. Il change toute situation. Je ne parle pas de l'homme. Je ne parle pas de l'homme. Je parle de l'Esprit de Dieu. Je l'ai mort. Il est là ce matin. Il te touche. Il change. Il guérit. Il régénère. Il renouvelle. Ce qui est prisé en toi. Quelqu'un commence à proclamer. Oh, tu es là. Satisfait. Amen, Seigneur. Tu es là. Tu es celui qui fait des choses incroyables parce que tu as tout le pouvoir, Seigneur, au ciel et sur la terre. Et au nom de Jésus, Seigneur, on veut aussi être partagé. On veut vraiment être guidé par toi pour faire des choses incroyables, pour bénir des personnes, pour être courageux et faire toutes les choses que tu nous appelles à faire, Seigneur, pour répandre ton royaume ici sur la terre et pour voir des miracles, des signals, des prodiges, des choses incroyables, Seigneur, parce qu'on croit en toi. Et toi, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Seigneur, à jamais. Seigneur, je t'en prie. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans notre niveau de courage. Chaque jour, aide-nous à être plus vaillants, Seigneur. Aide-nous à être courageux dans tous les aspects de notre vie, Seigneur. Je t'en prie. Aide-nous, Seigneur, à briller avec ta lumière, à ne pas être dans cette timidité ni avec cet esprit qui est vraiment avec de la peur. Mais au contraire, aide-nous, Seigneur, à sortir de là et à être capable, Seigneur, à être courageux pour faire des pas de foi, Seigneur, pour nous devenir aussi comme les héros de la foi qui s'étaient des héros parce qu'ils avaient appliqué de la foi, ils avaient fait des pas de foi. Je t'en prie. Aide-nous à faire des pas de foi chaque jour, à grandir. Aide-nous, Seigneur, à être plus près de toi, à briller avec ta lumière, à être rempli de ton Saint-Esprit et à pouvoir changer de vie, Seigneur, que toi, tu puisses faire des choses incroyables dans nos vies et à travers notre vie, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, Seigneur, aide-nous, dirige-nous, ouvre nos yeux, Seigneur, aide-nous à avoir des opportunités, Seigneur, aide-nous, Seigneur, être attentif à ta voix, aide-nous, Seigneur, à vraiment brûler dans ton feu sain, Seigneur, dans ton feu divin et à faire des choses incroyables, Seigneur. Guide-nous dans tous les aspects, Seigneur, aide-nous à grandir plus dans notre révélation de toi, Seigneur, et à pouvoir nous libérer, nous libérer de tous les mensonges de l'ennemi qui viennent à affecter notre identité et à savoir qui nous sommes en toi, Seigneur, et en toi, faire des pas courageux pour que ton nom soit levé, pour que la création puisse voir ton amour, expérimenter ton amour, que les personnes de notre entourage puissent connaître ton nom, Seigneur, et qu'il n'y ait personne qui se perd, Seigneur, parce qu'on a décidé d'être vraiment, d'essayer de ne pas, tu vois, faire des pas parce qu'on avait de la peur. Aide-nous, Seigneur, à être toujours courageux en toi et à bénir les personnes qui nous entourent et vraiment à faire une différence, à créer une différence là où on se trouve, Seigneur. Aide-nous, remplis-nous de ta présence, dirige-nous et merci pour tout, Seigneur, que ta paix, que ta présence, que ton amour nous dirige et qu'on soit toujours courageux en toi. Au nom de Jésus, Seigneur, Amen. Amen. Mon ami, merci pour avoir été ici encore. Sois courageux, sois encouragé, sois béni, que ce dimanche, tu puisses vraiment expérimenter plus de sa présence, que tu puisses être attentive et je t'encourage aussi aujourd'hui à que tu lui demandes à Dieu d'une façon très, très, très claire, comme on a dit ces jours-ci, mais aujourd'hui, peut-être avec un petit peu plus d'insistance. Seigneur, montre-moi un pas, quelque chose qu'il faut que je fasse maintenant même, que tu m'appelles à faire maintenant même et donne-moi du courage, aide-moi, Seigneur, à aller et faire ce premier pas. Même si ça ne marche pas exactement comme je pensais, aide-moi simplement à faire ce pas. Puis après, un autre pas, un autre pas, à grandir et avoir ta gloire, Seigneur. Merci. Merci, mon ami, sois encouragé et demain, je te retrouve ici dans ce programme et on va voir, on va commencer une nouvelle série, un nouveau sujet. Alors, ça va être intéressant. Je te retrouve demain ici. Merci, mon ami et à très bientôt. Bye bye. Sois un miracle. Tu es un miracle déjà. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada